Maternité, bientôt rayée de la carte. 214 accouchements l'an dernier, pas assez pour l'agence régionale d'hospitalisation qui a ordonné sa fermeture dans un mois. Sur les lits des 7 chambres du service, des femmes venues de toute la région car c'est ici qu'on vient accoucher parfois à 40 km à la ronde. Plus de maternité, c'est beaucoup de kilomètres en plus. Bientôt on n'aura plus rien. On n'aura plus de maternité, on n'aura plus d'école, on va falloir aller dans les grandes villes. Si la maternité de Clamcy est fermée, ça veut dire qu'on va être obligé d'aller sur Auxerre ou sur Nevers ce qui fait, c'est à plus de 60, enfin Nevers est à 70 km, Auxerre ça nous fait une heure et demie pour aller jusqu'à l'hôpital. Ça commence à faire loin. Empêcher cette fermeture, c'est l'obsession du maire de Clamcy qui vient de sauver son tribunal de justesse. EDF est déjà parti, le personnel du trésor diminue et maintenant c'est tout l'hôpital qui est menacé. Ici, deux infirmières partiront en avril, un seul chirurgien a sur le service alors que la zone d'influence touche 30 000 personnes. Derrière la maternité, il y a tout l'ensemble des services du centre hospitalier. C'est très symbolique cette maternité, la naissance c'est l'espoir. La santé c'est un pôle extrêmement important, une exigence importante, de même que l'éducation, la culture, le travail bien évidemment. On veut vivre et travailler au pays. Il y a un engrenage terrible contre lequel maintenant les élus s'insurgent. Ils ont pris conscience que si ça continuait ainsi, on créerait en quelque sorte un désert et qu'il n'y aurait plus de vie possible. On a conscience qu'on mène à un combat qui est nécessaire. Sur les 4800 habitants de Clamcy, 60% des foyers ne paient pas l'impôt sur le revenu. Le taux de chômage atteint 14%. Comment faire pour assurer le minimum de services à une population déjà défavorisée quand l'hôpital décline et que le privé sature ? Il y a cinq ans, quatre médecins libéraux se sont regroupés dans ce cabinet. La perspective de boucher aujourd'hui les trous d'un service public à la dérive n'est pas réjouissante. Plus le territoire est grand, plus on aura d'urgence vitale, statistiquement. Donc le médecin qui s'engageait de permanence 24 heures sur 24 pour être disponible pour une éventuelle urgence vitale qui peut être à 30 km d'ici, il va y passer trois heures. Les patients sont répartis sur les cantons avoisinants, mais certains n'hésitent pas à faire 30 km pour venir nous voir. Tant qu'ils n'hésitent pas à venir faire les 30 km, pour nous ce n'est pas un problème, c'est le contraire qui sera difficile. C'est-à-dire que nous on ne peut pas s'engager à faire comme ça des visites à 30 km à la ronde dans l'heure qui suit. Autre commune, même problème. A une vingtaine de kilomètres de là, Taconnais, 80 habitants et une mère pour le moins atypique. Originaire de la région parisienne, elle porte l'écharpe tricolore depuis sept ans dans cette petite commune qui n'a même plus de médecin. Pourtant ici, la moyenne d'âge est élevée, alors le maintien de l'hôpital de Clamcy est une question de survie. Et c'est le maire ici qui lui a endossé le rôle du soldat. Il n'y a plus de vénerie dans le coin, puis il n'y a plus qu'à Donzie. Oui, Donzie, oui, je sais. Et moi, c'est deux ans, j'avais donné des noix, puis ils m'avaient remporté de l'huile. Puis j'ai téléphoné l'autre jour, ils n'ont plus personne pour les casser. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'humain, aux gens, les rapports sociaux, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne. On ne se sent pas du tout l'âme de révolutionnaire, les maires de campagne, on est vraiment des gens assez dévoués. Et là, depuis quelque temps, on emploie des termes comme on doit se battre. Il faut lutter pour garder une classe, c'est pas dans ma nature d'être comme ça, mais oui, c'est ça. Et si on ne le fait pas, on a les gens, la population derrière qui nous dit, au fait, on entend que ça va fermer, vous allez peut-être faire quelque chose en tant qu'élu, vous avez du poids, on compte sur vous. Donc là, on est en train d'essayer de prouver qu'on peut peut-être avoir du poids, mais on espère qu'on y arrivera. Assister impuissant au déclin de son territoire, voir son action réduite comme peau de chagrin, est-ce forcément le destin du maire rural ? Certains veulent imaginer l'avenir autrement. Le long du canal d'Univernais, le maire de Chevroche, 130 habitants, imagine bien une résidence de tourisme de 350 lits. Mais là encore, le cercle vicieux le rattrape. Quand vous avez des touristes qui souhaitent venir ici, ils viennent pour le cadre de vie, pour la verdure, pour l'air pur, mais également pour un certain nombre de services. Et si on n'a pas de service, on n'arrive pas à tirer. C'est un grand puzzle, le développement. Et dès qu'une pièce de puzzle est endommagée ou n'est pas présente, tout est remis en cause. Reconstituer en permanence les pièces du puzzle, c'est apparemment le rôle principal du maire pour que la vie continue à être possible en zone rurale. Dans le bassin, un tiers des médecins sont partis depuis 10 ans. Et on sait bien ici, à la campagne, que tous ceux qui partent, quels qu'ils soient, sont très rarement remplacés.